Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision ITEM. Aujourd'hui, on est à Autonomic Rennes. On est sur le stand de AccessiJew. AccessiJew, c'est une association qui est dirigée par Xavier Béran, le président. Et AccessiJew, c'est une association qui va vous permettre aux personnes déficientes individuelles de jouer à des jeux plus classiques. C'est des associations qui retransforment des jeux classiques que vous trouvez en grande place, que vous trouvez un peu partout. Et ils arrivent à les rendre access. Alors Xavier, salut déjà. Salut Christophe. Voilà, alors présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais, comment tu es venu à faire ça. Puisque à l'origine aussi, il faut savoir que tu chantais. Et d'ailleurs, il avait fait une chanson, Xavier, que j'avais super bien appréciée, qui était la chanson. Du Big Leu, du Big Leu. Du Big Leu. Mais c'est pas grave, c'est la même famille. Ouais, la chanson, je vais le couper au montage, ça t'inquiète. Alors la chanson du Big Leu, qui est vraiment une super chanson qui met en scène une personne malvoyante dans la rue, etc. Moi, j'ai été l'écouter. Et franchement, si vous voulez l'écouter, vous allez sur YouTube, vous marquez donc Xavier Méran, la chanson du Big Leu, et vous allez tomber dessus. Alors, il a fait d'ailleurs d'autres chansons, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'avait Xavier. Et aujourd'hui, Xavier est devenu président de AccessiGeux et va nous expliquer tout ce que son parcours par rapport à AccessiGeux, pourquoi l'association et le but. Ouais. Alors, en fait, comme tu le disais, j'ai commencé à faire de la chanson, puis j'ai cherché il y a à peu près 5 ans un projet professionnel un peu de reconversion, parce que je faisais ça depuis 15 ans, puis j'avais un peu envie d'autre chose. Et tout de suite, ce qui est arrivé, c'est ma passion pour le jeu de société. Et pour fréquenter le milieu du jeu de société, les salons consacrés aux jeux de société, les ludothèques, j'ai constaté qu'il n'existait pas grand-chose d'accessible aux déficients visuels. Et donc, j'ai décidé avec deux amis, qui sont très bien voyants, de monter cette association avec pour objectif de rendre les jeux de société modernes et classiques, adaptés aux déficients visuels, à l'aide de plein de techniques différentes, de repères tactiles qu'on pose sur les cartes. D'accord. Est-ce que tu as des noms de jeux comme ça, connus, qui ont été retravaillés pour qu'ils puissent être accessibles aux malvoyants ? Eh bien, si tu t'attends à ce que je dise Cluedo, Monopoly, tu vas être déçu. Parce qu'en fait, ça c'est des jeux qui ont pour la plupart une cinquantaine ou soixante-dix ans. Donc nous, on s'intéresse vraiment beaucoup aux jeux de société modernes, c'est-à-dire qu'on va adapter les jeux de société qui sortent dans l'année, qui gagnent des prix, etc. Il faut savoir quand même qu'il existe 1200 nouveaux jeux de société chaque année. Donc ça fait du choix dans les nouveautés. Alors on préfère se porter sur ce qu'adressant que sur les très très vieux classiques. Donc ces jeux ont été rendus accessibles malvoyants, donc avec du grossissement, et en braille certainement ? Alors non, déjà, ni l'un ni l'autre. On ne fait pas de gros caractères, on l'a fait uniquement pour le jeu Tutelix Access, qui est le premier jeu que l'association a édité. Donc ça, Tutelix Access, c'est le jeu que l'association a édité cette année. C'est un jeu de lettres, en effet, en très très gros caractère. Ça se passe sur des cartes, c'est des cartes en très gros caractère. Et c'est le seul jeu sur lequel on a du gros caractère. Sinon, pour le reste, on passe uniquement par le tactile. Et quand je dis le tactile, ce n'est pas le braille, puisque on sait tous que tous les déficients visuels ne sont pas braillistes. Et donc on a fait une gamme de stickers sans relief, de différentes formes géométriques, qui permettent de donner des informations par rapport à ce qu'il y a sur les cartes. Soit pour remplacer la couleur, ou l'effet que pourrait avoir une carte. Par exemple, si on a une carte qui veut dire qu'on attaque un adversaire, on va avoir le symbole d'une croix, qui peut symboliser, par exemple, deux épées qui se croisent. Ou si on a une carte de couleur orange, on va peut-être avoir un rond, parce qu'on va associer la couleur rond à l'orange, pour rond comme une orange. D'accord. Et donc au niveau de l'association, elle existe depuis combien de temps ? L'association existe depuis 5 ans. Au départ, on adaptait juste les jeux dans notre coin sans vraiment de projet concret, que d'adapter des jeux, trouver des méthodes pour adapter les jeux. Et depuis 2 ans maintenant, on est la ludothèque du 12e arrondissement à Paris. Donc on est à la fois une ludothèque pour tous, où tout le monde peut venir jouer. Sur les 700 jeux qu'on a, on doit en avoir à peu près 170 qui sont accessibles aux déficients visuels. Mais c'est un lieu pour tous. Ce n'est pas un endroit où les non-voyants ne jouent qu'entre non-voyants. C'est un lieu de mixité. Et en plus du coup de l'activité ludothèque, on est aussi une boutique en ligne sur laquelle les gens peuvent se procurer des jeux adaptés, que ce soit des particuliers ou des structures. On a des cafés-jeux, des ludothèques, des médiathèques qui s'équipent chez nous. Alors comme tu dis, en ligne, les gens vont pouvoir faire de l'achat en ligne. Et alors, vu qu'on dit accessibilité, donc le monde sait que dès qu'on arrive sur des produits accessibles, est-ce que justement, est-ce que c'est accessible au niveau coût ? Y a-t-il une tranche de prix par rapport aux jeux ? Oui, exactement. C'est aussi un des arguments de création de l'association. C'est qu'on constatait que dans les boutiques Basse Vision, ce qui se vendait était relativement cher. Pas forcément parce que les boutiques cherchaient à faire des marges démesurées, mais parce que aussi, tout ce qui est produit en petite quantité, sur le matériel spécifique, le prix monte très vite. Donc nous, on a essayé de trouver des circuits de conception un peu différents. On se fournit les jeux directement chez les éditeurs. On place des repères tactiles, c'est nos bénévoles qui les font. Donc il n'y a pas de coût de main-d'oeuvre. Et donc, le coût de l'adaptation est absorbé par la marge que fait habituellement une boutique. Ce qui fait qu'on arrive au final à sortir des jeux adaptés au même prix que des jeux non adaptés. D'accord. Et justement, le site, on va comment sur le site, comment les personnes qui vont regarder cette vidéo vont aller s'enseigner sur les différents jeux. Bien sûr, ça va être le site AccessiJos, NVDA. Oui, 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 ça marche très bien. Le site s'appelle AccessiJos, en un mot, jeu au pluriel, accessiJos.com. Et bon, quand on arrive sur le site, il y a différents articles qui présentent notre activité, etc. Et puis, il y a un onglet boutique dans lequel les gens peuvent se rendre. Et n'hésitez pas à rentrer dans la fiche d'un jeu en cliquant sur le nom d'un jeu. Vous arriverez sur une page dédiée à ce jeu. Et sur cette page, il y a des... Alors, c'est des vidéos, mais on fait toujours attention à ce que l'image ne soit pas essentielle à la compréhension de la vidéo. Donc, on peut juste écouter la vidéo dans laquelle soit on décrit la règle du jeu, soit on explique comment le jeu est adapté. D'accord. Justement, est-ce que vous avez une chaîne YouTube là-dessus ? Oui, alors, on a une chaîne YouTube. Donc, c'est pareil, on trouve AccessiJos. Et on la réalimente régulièrement. Au début, on faisait quasiment une vidéo à chaque fois qu'on avait un nouveau jeu. Mais maintenant, on a quasiment deux, trois jeux qui arrivent chaque semaine de nouveautés. Donc, on n'arrivait plus à tenir le rythme. Donc, maintenant, on a une newsletter mensuelle dans laquelle on tourne une sorte de petite émission qu'on a appelée AccessiNews et dans laquelle on présente des nouveautés à la ludothèque et des nouveautés à la boutique. Parce qu'on a beaucoup plus de jeux à la ludothèque que dans la boutique. Pour les raisons de coûts d'adaptation, il y a des jeux que, justement, on adapte pour la ludothèque et qui sont beaucoup trop chers à adapter. Voilà, donc ici, on a une table avec différents jeux qui ont été rendus accessibles par l'association AccessiJos. Donc, c'est Xavier en compagnie de différentes personnes qui œuvrent à cette accessibilité. Et ça, c'est super génial. Donc, on va s'installer à cette table tous ensemble. Et Xavier va nous expliquer un peu, par exemple, ce jeu. Tout de suite, il va nous dire comment ça marche. Ce jeu s'appelle comment et comment on va pouvoir s'en servir ? Alors, ce jeu s'appelle le Quarto. C'est un jeu de la famille des jeux abstraits. On appelle les jeux abstraits les jeux qui n'ont pas de thème. Là, on ne va pas jouer avec des chevaliers ou des princesses. On va jouer avec des pièces en bois. Donc, les dames sont un jeu abstrait. Les échecs sont un jeu abstrait. Et là, le Quarto est un jeu abstrait. Donc, on joue avec des pièces en bois qui ont des points communs et surtout beaucoup de différences. Il y a des grandes, il y a des petites, il y a des rondes, il y a des carrés, il y a des trouées sur le dessus, il y a des plates sur le dessus et enfin, il y a des clairs et des foncés. Les clairs, pour les non-voyants, sont adaptés avec un élastique autour de la pièce, ce qui fait qu'au toucher, on peut reconnaître si c'est une pièce claire ou une pièce foncée. D'accord. Et là, le principe du jeu, c'est un peu comme un puissance 4 ou un morpion, c'est dans cette famille de jeux où il faut faire des alignements. Donc là, l'objectif, ça va être de faire un alignement de 4 pièces qui est un point commun. Peu importe les différences, puisque de toute façon, les pièces ne sont jamais les mêmes, il n'y a pas deux pièces pareilles, donc il y aura forcément des différences. Par contre, il faut que pour gagner, on ait un point commun. Donc soit une ligne de grand, soit une ligne de rond, soit une ligne de trouée, soit une ligne de noire. Enfin voilà. Il faut un point commun et donc c'est un jeu moderne qui cartonne, qui est devenu maintenant un jeu classique parmi les jeux modernes. D'accord. Et donc, au niveau de ce jeu, tu disais tout à l'heure que c'était un jeu qui a été distribué un million de fois. Donc c'était un jeu complètement classique aux personnes voyantes. Oui. Et vous, grâce à ce procédé que vous avez mis en place, il est devenu accessible à les non-voyants et voyants. Oui, au niveau des critères, on a juste dû adapter la couleur, donc avec l'élastique. On a quand même rajouté tout autour du plateau des petites barres en plastique qui permettent de mieux se figurer la grille du plateau qui fait 4 par 4. Et également, on a posé des aimants sur les cases et donc des rondelles métalliques sous les pièces. D'accord. Ce qui fait que, quand un non-voyant pose sa pièce sur le plateau, après, elle ne bougera plus. Il est stable. Voilà. Donc, ce qui est génial avec ça, avec ce procédé, c'est que les voyants, les non-voyants, et tout le monde dans la famille, les amoureux des jeux de société, peuvent tous jouer ensemble sans aucun souci. Oui, et puis en plus, sur ce genre de jeu, des gens voyants qui connaissent déjà bien le jeu, le fait de l'expérimenter à l'aveugle, ça devient une mécanique ludique en plus pour eux. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui l'essayent en étant très amusés. Alors, ce n'est pas très amusant d'être aveugle, je leur dis le temps d'une partie, ça va, c'est cool, mais en tout cas, pour les gens qui connaissent le jeu, ils le redécouvrent vraiment totalement différent avec un mordeau sur les yeux. D'accord. Et donc, voilà, on n'a pas précisé, donc Xavier, lui, est malvoyant, très malvoyant, et donc, lui, il s'est un passionné des jeux, et c'est pour ça qu'il s'est lancé dans cette association pour que tout le monde puisse jouer à la même... C'est ça, pour pouvoir réussir à préserver ce loisir si on perd la vue ou même si on ne l'a pas la vue de naissance. C'est important de jouer dans la vie, et il y a des études scientifiques qui prouvent que c'est presque aussi important que de boire et de manger. On aime jouer depuis qu'on naît jusqu'à ce qu'on décède. Le jeu accompagne les êtres humains toute leur vie, et par ailleurs, c'est un super vecteur de lien social. Vous mettez des gens autour d'un jeu de société, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur origine, ils vont se tutoyer au bout de deux minutes. Et donc, c'est vrai que le jeu est aussi pour nous un atout pour aussi sortir les déficients visuels de l'isolement par le biais de la ludothèque. Ils viennent jouer et rencontrer du monde. D'accord. De toute façon, c'est vrai qu'on ne peut que féliciter AccessiJew. Vraiment, c'est génial de pouvoir réadapter des jeux comme ça complètement classiques et de les rendre complètement accessibles. ça, c'est vraiment un joli travail de votre part et là, on ne peut que vous féliciter. Et vraiment, je vous encourage à aller voir leur site, aller voir leur chaîne YouTube, même aller vous abonner sur leur chaîne pour encourager AccessiJew. Xavier et toute son équipe parce que ça mérite. Notre équipe de bénévoles, il faut souligner, c'est des bénévoles qui font le travail et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à sortir des jeux à des coûts abordables. C'est qu'ils ne nous coûtent pas d'argent pour la main d'oeuvre qu'ils font et c'est pour ça que nos jeux sont accessibles dans tous les sens du terme. Ah oui, c'est pour ça. Il faut absolument, je pense, pour ça que Vision High Tech, AccessiJew existent, d'autres associations, il faut vraiment oeuvrer à l'accessibilité, à ce que toutes les personnes puissent être autonomes. On a parlé donc de différents pays, donc la Suisse, la Belgique, apparemment, vous circulez dans ces différents pays et qu'est-ce que vous allez y faire dans ces villes ? En fait, on est souvent invité par les festivals de jeux. Il faut savoir qu'il y a à peu près tous les week-ends des festivals de jeux dans plein de villes en France et en Europe et donc maintenant qu'on est un peu connu dans le monde du jeu, ils nous invitent pour être l'association qui rend ce loisir accessible et permettre à des déficients visuels de venir sur les festivals. Également, on équipe des médiathèques et des cafés-jeux un peu partout en France, donc n'hésitez pas à contacter l'association pour demander, en fonction de là où vous habitez, où est-ce que vous pouvez expérimenter le jeu de société adapté par AccessiJew. Là, on est à Rennes, notamment, il y a un café-jeux à Rennes qui s'appelle L'Heure du jeu qui a des jeux adaptés par AccessiJew. D'accord, et donc tu me disais, on a des amis belges sur la chaîne, on a des amis suisses, je le sais puisque différents abonnés m'ont écrit et m'ont dit qu'ils étaient dans ces différentes villes, Bruxelles, en Suisse, donc ils peuvent prendre contact avec toi et organiser des festivals et je pense que vous allez vous faire un plaisir d'y aller tranquillement. Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas que ça coûte de l'argent à l'association de se déplacer, c'est un peu notre condition sine qua non pour qu'on fasse un déplacement, mais sinon, on ne demande pas forcément toujours d'être rémunéré pour faire découvrir les jeux, donc on s'en discute, n'hésitez pas à nous contacter. Eh oui, oui, donc écoute, en tout cas, un grand merci pour tout ça, pour vraiment rendre accessible ces jeux aux personnes malvoyantes puisque la chaîne Vision E-Tech c'est aussi l'accessibilité à tout type d'handicap, aux malvoyants, non-voyants, aux personnes handicapées moteurs éventuellement, aux personnes qui ont des problèmes d'audition, donc vraiment, il faut absolument partager, il faut absolument montrer, n'hésitez pas à aller donc partager cette vidéo et montrer que l'association AccessiJeux existe, en parler autour de vous si vous avez des connaissances des associations et surtout, de montrer que il y a beaucoup de choses qui se font en France et il faut absolument continuer à supporter ces personnes qui font un énorme travail, ça c'est vraiment génial. Et donc, écoute, Xavier, merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment cool. C'est moi qui te remercie Christophe d'avoir la chance de passer sur ta chaîne YouTube. Ouais, c'est normal, t'inquiète pas, c'est vraiment cool, moi c'est la chance de t'avoir vu en vrai. bon, écoute, à plus alors, ciao. Salut, merci à tous. Sous-titrage Société Radio